Bonsoir Youyout ! Bon bah j'crois que pour ce qui est des images qui provoquent le malaise, la dernière fois on a fait le tour hein, c'est bon hein, ça y est ? J'pense pas qu'on ait encore grand chose à se mettre sous la dent... AAAAAH ! Mais non mais non mais pas ça mais... Bon ok c'est reparti d'accord ok d'accord allez allez ! Bah oui bah c'est des brossades hein quoi ouais... Ouais voilà... Et du coup il brosse quoi avec ça ? Des poils ? Des sourires de poils ? Roulage de pelle de poils ? Salut ça va bien ? Nan j'arrive pas à faire le mec qui parle avec des poils... C'est pas eux qu'on appelle les poilus ? Nan ça c'est autre chose... Nan nan nan... Il mélange tout ! Il mélange tout ! Oula ! Alors là attends... Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? La fameuse photo d'Alton hein, du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand... Provoquant forcément l'hilarité publique, ainsi qu'une crise de rire à ne plus savoir quoi en faire. Mise à part le fait qu'on dirait une file d'attente à la poste, c'est vraiment la paille au fond de la pièce qui rend la photo complètement cringe hein. Je pense qu'on est d'accord. Qu'est-ce que cette putain de paille fait là ? Est-ce qu'il y a la crèche derrière avec le petit Jésus ? Sur la moquette ? À quel moment ? Ah ils ont pris tarif les rois mages ! Allez, au suivant ! Donc pour celles et ceux qui ont vu un certain film avec un certain clown... D'ailleurs je connais un mec comme ça qui a fait une vidéo sur l'histoire vraie de ce film, le film ça. Effectivement quand tu passes à côté de ça dans la rue, bah... Tu peux pas t'empêcher de t'imaginer un mec en train de se cuire un ou deux gosses quoi. À la broche en plus. Avec la musique de cirque, les pop-corns et les ballons et tout le tintouin. Tu ne peux pas t'en empêcher. C'est quoi ça ? Un pinball de chat ? Puis à chaque fois que tu percutes un chat, tu gagnes 1000 points, c'est ça ? Ah, cette photo elle est d'une saleté absolue. Le fameux monstre dévoreur d'enfants. Le monstre dans le placard, le monstre sous le lit. Tu peux pas mieux le matérialiser que sur cette photo. Alors je sais pas encore une fois si ça vient d'une série, d'un film... Si c'est juste une création comme ça. Si ça vient de la chaîne Life of Luxury aussi. Qui aime bien créer ce genre de monstre pour leurs vidéos. Je sais pas. Si vous avez la ref, allez-y encore une fois balancée, je sais pas du tout. J'ai pas non plus été faire des recherches mais c'est toujours ce truc là. Quand tu sais pas d'où ça vient, t'as cette petite voix qui te dit Et pourquoi pas ? Pourquoi ça serait pas réel ? Hein ? Pourquoi ? Si ça c'était réel mon pote, j'arrêterais de faire des vidéos sur le sujet. Ah ouais non, ça serait beaucoup moins drôle d'un coup. Mais c'est quoi cette horreur là ? Tu sais on dirait le vendeur de masques dans Zelda Majora's Mask. Bon il a pris un peu tarif hein, il en est peut-être à son troisième divorce. On dirait vraiment lui ! Ça c'est un truc de dingue, les têtes. Faut savoir que c'est un des trucs qui me faisaient le plus flipper quand j'étais petit. Que ça soit dans des dessins animés, des bandes dessinées, des films. Quand je voyais quelqu'un avec la tête hors de son corps, pour moi c'était un flip assuré. Un traumatisme. Et je ne pouvais plus revoir ce dessin animé, je ne pouvais plus revoir ce film. Notamment il y a une scène dans le film avec Bourville là, il y a le mur de l'Atlantique pour ceux qui l'ont vu à un moment donné. Il y a juste un Allemand qui ouvre un seau et dans le seau il y a une tête. Il y a une tête voilà pour dissuader Bourville ou je sais pas quoi. Cette scène elle m'a marqué à vie ! Même aujourd'hui quand je revois le mur de l'Atlantique et que l'Allemand il ouvre son seau. Je suis pas bien tu vois. Ah voilà je vais avoir 30 ans c'est bon, je rigole avec ça maintenant. Mais doucement. Tranquille quoi. Faut pas pousser trop. Alors là c'est Sylvain Durif avec son premier date 2022. Petit moment au coin du feu après avoir fait du hors corps sous la montagne. Ça se respecte. J'espère juste qu'il lui a pas fait payer sa dédicace trop cher. Alors ça c'est Albus Dumbledore. A 15 ans, sa première cuite. Il assimile super bien. Les premières joies de la bonne vignasse Dumbledu. Regardez-le profiter le salaud là. Ça se voit qu'il passe une bonne soirée. C'est lui là ! Là encore rien d'anormal voilà. Photo d'un maître nageur qui applique les directives de l'Etat à savoir utiliser un maximum le télétravail. Sauf que monsieur ça va faire 3 ans maintenant. Faut peut-être changer l'eau au bout d'un moment. Elle ne se recycle pas s'il y a pas de pompe, s'il y a rien. C'est de la merde. Même tes murs ils ont plus la couleur de l'eau là. Il a pété plus d'une fois dans le marais là. Donc suite d'une autre photo précédente. Sylvain Durif qui a enfin tiré son coup. Et cette fois-ci regardez-le. C'est pas du hors-corps. Regardez-moi comment il est content le garçon là. Oh la vache ! C'est dans quel film ça ? Regardez ce petit visage comment il fout les roustons là. Il est tranquillement là. En train de compter ses cadavres. Ses cadavres humains de sa boutique parce que c'est dans sa boutique. Voilà si vous commandez un cadavre sur le Darknet c'est elle qui vous les envoie. C'est sa boutique depuis maintenant 10 ans. Pareil que pour l'autre photo je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est encore une fois sur cette page. Cursed images. Cursed images il y en a plusieurs. Il y en a sur reddit.com, il y en a sur twitter. Il y en a un petit peu sur tous les réseaux. Donc il te balance les images comme ça. Et tu sais pas trop d'où, comment, ni d'Ev ni d'Adam, Pierre Palmade. Oulah ! Alors attends, ça c'est quoi ça ? Ça c'est un musée ou un centre des sciences et formations ? Soit l'un soit l'autre, mais en tout cas dans les deux cas c'est une mauvaise idée. Hé ! Ces gens là... Ils sont pas du jour à faire la fine bouche ? Bah alors petite chouette, on voit tes couilles ! Ça, ça me rappelle les mecs, tu sais, ultra secs, tu vois, limite anorexique tellement c'est violent. Tu vois tous les os de leur corps et ils écartent bien les bras comme ça à la porte intimité lors d'une confrontation. T'as soit envie de leur faire un câlin, soit d'appeler leur twitter légal quoi, afin qu'ils viennent les chercher et qu'ils se fassent pas écraser par l'efflu du vent, par exemple. Alors les animaux la nuit, c'est simple. Soit tu les éclaires et ils font pas peur parce que tu les vois pas. Soit tu les éclaires et leurs yeux ressortent de fou du noir, et là ça pue. Quand les yeux ressortent, c'est un délire ! Regardez-moi ça, on dirait très distinctement une secte. Une secte qui n'attend qu'une seule chose, le sacrifice de l'humain. Et là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul humain, c'est celui-là qui prend la photo. Barbecue ! Ouais, non. Il y a des choses qui se font pas, ça faut pas. Ne pas refaire à la maison. Ouf. Mouais. Ouais, celle-là, tu vois, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, je suis pas chaud pour faire de l'humour là-dessus. Ça pourrait vite nous rattraper, tu vois. Tu te dis que ça va être ça notre avenir, ça se trouve. Après, tout ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait, l'évolution qu'on a... Et bah non, on est encore en train de s'imaginer peut-être une troisième guerre mondiale. Ça, ça me trouve le buffet, ça. Oh non, pas cette photo, pas ce genre de photo. Imaginez, putain, j'ai peur des oiseaux. J'ai peur des perruches. Coucou petite perruche ici, tu vois. Mais coucou petite perruche, mais tu rigoles ou... Coucou petite perruche, mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur d'une perruche. Chauve-souris, quand elle vole un petit peu trop près de moi, quand je suis en enquête ou en exploration la nuit. Imaginez mon état là-dedans. Moi, je l'imagine même pas, je peux même pas vous dire ma réaction. Ce qui est certain, c'est que je rentre pas. Clairement, je ne rentre pas, je fais même pas la photo. Là, je rentre, je me transforme direct en cure-dent, quoi. Hé, cure-dent, brosse à dents au début. Voilà, boucle et boucle pour cette petite session de visionnage photomatronique qui, j'espère, vous aura plu. Encore une fois, c'est une très courte vidéo pour faire patienter le schmilbleck. Encore une fois, n'hésitez pas à me balancer dans les commentaires si une partie 3 vous intéresserait. Vous pouvez aussi me balancer la photo qui vous a le plus choqué, intrigué, fait rire ou laissé de marbre. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que là, je sors de 2 semaines de maladie, donc je reprends les tournages tranquillement sur de petites vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le meilleur, tout le trilala, tout le trilaloin. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les copains ! Sous-titres par Jérémy Diaz